salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo là c'est pour vous parler du d'une erreur que beaucoup d'élèves font malheureusement que vous faites trop souvent qui est tellement mais tellement mais tellement dangereuse que je vais vraiment parler que de ça pourrait vraiment vous fassiez le plus possible attention à ça les amis alors il ya beaucoup d'élèves quand on vous quand vous êtes perdus sur la route quand vous savez pas quoi faire quand vous commencez à stresser le premier réflexe que vous avez qui est un très 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 mauvais réflexe c'est de ralentir voire de vous arrêter en plein milieu de la route les amis s'il vous plaît arrêtez de croire que le frein c'est la sécurité partout sur la dans la voiture et dans le dans sur la route c'est faux les amis si vous vous rendiez compte à quel point vous êtes dangereux quand vous faites ça parce que le problème c'est quoi c'est que les élèves vous avez tendance à vous mettez un coup de frein et vous regardez vous réfléchissez en plein milieu de la route mais derrière vous les gars si un bus ou un poids lourd vous faites comment dites moi comment vous faites les gars c'est fini le poids lourd il passe on est découpé en deux les amis donc s'il vous plaît arrêtez de faire ça d'accord au pire des cas qu'est ce que vous faites vous dites à vous dites à votre moniteur votre monitrice écoute je suis perdu reprendre les pédales de 30 secondes le temps que je me remettre les idées en place le moniteur ou la monitrice va reprendre des pédales voilà on va soit sortir de l'intersection ou autre ou se mettre en sécurité mais s'il vous plaît demandez l'intervention de votre moniteur de votre monitrice on est là pour ça ok c'est le boulot ok plutôt que si vous freinez parce qu'il faut savoir les amis c'est que quand vous allez mettre un coup de frein d'accord moi je peux rien faire moi en tant que moniteur votre moniteur à côté je ne peux rien faire je je peux juste regarder le poids lourd nous rentrer dedans d'accord il faut vraiment que vous compreniez ça s'il vous plaît arrêtez je comprends que vous ayez peur mais le problème c'est que il y a même des élèves qui ont jamais 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 conduit de leur vie et pourtant dans leur tête c'est normal si je veux de la sécurité je ralentis à fond ou je m'arrête en plein milieu de la route le pire c'est que vous faites ça en plein milieu de la route c'est à dire vous cherchez même pas à comprendre ce qui se passe vous regardez pas derrière vous dans le rétro intérieur pour voir qui est derrière rien coup de frein et après je réfléchis voilà qu'est ce qui se passe alors qu'est ce qu'il faut que je fasse non 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 les amis ça il faut que ça s'arrête je vous en supplie il faut que ça s'arrête c'est trop dangereux mais comment c'est dangereux vous pouvez même pas imaginer à quel point ça fait peur d'accord je vous ai dit si un poids lourd derrière nous un bus eux ils mettent beaucoup plus de temps qu'une voiture à s'arrêter si vous vous arrêtez net sur place bam allez hop c'est fini d'accord je vous garantis que là je vous parle d'hôpital ok vraiment vous soyez bien conscient les amis là je vous parle d'hôpital vous finissez à l'hôpital normal donc je vous en supplie encore une fois s'il vous plaît je comprends c'est normal qu'on soit bien clair c'est tout à fait normal d'avoir peur sur la route vous êtes des élèves vous apprenez à conduire avoir peur c'est normal ne pas être confiant en vous c'est normal vous êtes des élèves vous n'avez pas l'habitude je suis d'accord à 400% là où je suis pas d'accord c'est que vous vous dites dans votre tête automatiquement sécurité est égal frein non les amis non non il faut il faut arrêter avec ça le frein quand vous regardez pas derrière vous et qu'il ya quelqu'un le frein c'est dangereux surtout que quand vous vous arrêtez vous êtes perdu c'est que vous voulez vous arrêter pour réfléchir à ce qu'il faut faire non soit vous n'avez pas encore parce que vous êtes encore en train d'apprendre vous avez vous n'avez pas la possibilité encore de réfléchir assez rapidement de prendre des bonnes décisions c'est pas grave c'est normal vous apprenez demandez à votre moniteur votre monitrice de prendre les pédales vous lâchez vous dites excuse moi prendre les pédales je suis perdu je sais plus quoi faire il n'y a pas de problème d'accord au contraire moi vous faites ça je vais vous dire merci je vais vous remercier dans la voiture parce que je sais que si vous mettez un coup de frein moi je peux rien faire je peux juste être spectateur du poids lourd qui va nous rentrer dedans d'accord les amis donc s'il vous plaît ne freinez pas en plein milieu de la route quand vous êtes perdu quand vous savez pas quoi faire au pire des cas vous pouvez ralentir un petit peu d'accord ou sinon si vous êtes perdu vous demandez au moniteur à la monitrice de récupérer les pédales et comme ça nous on récupère et par contre on s'explique voilà là tu as fait telle bêtise voilà pourquoi tu étais perdu à ok d'accord ok ouais j'ai fait ça j'aurais pas dû voilà ces choses qui arrivent on est là pour apprendre il n'y a pas de problème en tout cas je te félicite tu n'as pas mis un gros coup de frein plein milieu de la route tu m'as laissé les pédales voilà et tu t'es laissé le temps de réfléchir après il n'y a pas de souci ça c'est magnifique donc s'il vous plaît les amis faites ça faites ça parce que je vous dis à nous on a beau être moniteur on ne peut rien faire quand vous freinez si vous freinez ça freine la voiture ne bouge plus même si j'appuie sur l'accélérateur la voiture n'avancera pas faut vraiment qu'on soit très 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 clair dessus les amis d'accord donc donc voilà c'était pour vous dire ça donc on arrête les coups de frein plein milieu de la route en tout cas sans avoir regardé derrière s'il ya une voiture qui nous qui nous colle ou pas parce que je voulais dire vous le faites n'importe où moi je l'ai eu là il n'y a pas il ya quelques heures une élève avait mis ça en plein milieu du rond-point elle était perdue pas à l'écraser le frein à écraser le frein je lui dis lâche le frein j'ai crié je lui dis lâche le frein derrière il y avait un il y avait un truc arrivé voilà et du coup dieu merci elle a retiré son frein j'ai réaccéléré j'ai réaccéléré j'ai mis un coup de volant et je suis sorti du rond-point elle a eu peur c'est normal attention les amis encore une fois je vous le dis c'est normal d'avoir peur quand j'ai engueulé mon élève je l'ai pas engueulé parce qu'elle a eu parce qu'elle a elle a eu peur elle savait pas quoi faire c'est normal elle est là pour apprendre on discute pas sur ça moi je l'engueulé parce que dans sa tête la solution c'est de s'arrêter en plein milieu de la route sans prendre aucune information sans regarder s'il ya quelqu'un ou autre en plus on est en plein milieu du rond-point les amis voilà parce qu'elle avait vu une voiture qui est arrivée elle a paniqué elle s'est dit ouais je sais pas c'était la voiture va me rentrer dedans ou des fois les élèves ils disent quoi si la voiture rentre à mais c'est parce qu'elle est prioritaire donc je m'arrête genre priorité à droite en plein milieu de la rond-point voyez ce que je veux dire alors que non les amis ok donc s'il vous plaît faites super attention à ça prenez les infos si vous n'êtes pas encore capable parce que vous êtes encore en train d'apprendre donner les pédales à l'inspecteur mais arrêtez de freiner en vous disant c'est la sécurité c'est faux c'est faux la sécurité c'est l'anticipation l'observation d'accord les amis c'est ça la sécurité c'est pas freiner et s'arrêter en plein milieu de la route peu importe où vous êtes ok donc je compte sur vous les amis retenez bien ce que je vous dis appliquez le parlez-en avec votre moniteur votre monitrice ok et voilà apprenez à travailler ça c'est extrêmement important les amis d'accord allez moi je vous dis bon courage à tous prenez soin de vous mais je vous dis à mon petit bouton Sous-titrage ST' 501